Vos collègues, vos collègues, vos collègues! Bienvenue les Rois et les Reines! Alors, il y a beaucoup d'élèves qui me disent « En ce moment, pendant ce confinement, Dominique, on est trop triste. Qu'est-ce qu'on doit faire? » Quoi? Tu me poses la question de « Qu'est-ce qu'on doit faire? » Eh bien, créer, évidemment! On est des artistes, alors on crée toujours, tout le temps. Que ce soit des chansons, que ce soit des tartes au citron, que ce soit des boucles d'oreilles, des bagues, des bracelets, je vous mettrai le lien en dessous pour que vous aille voir mes bijoux. Quel, quoi que ce soit, il faut que vous créiez tout le temps. Un artiste, ça s'entraîne en permanence à développer son imaginaire. C'est essentiel. Et puis, vraiment, le confinement, c'est pas idéal, ça, pour créer? Prenez n'importe quoi, prenez deux allumettes et créez la magie. Inventez-moi une nouvelle Tour Eiffel. Faites tout ce que l'enfant en vous a à faire. Voilà ce qu'il y a à faire en ce moment. Ne me demandez pas « Vraiment, on est perdu, mais faites des chansons, créez des poèmes et ne vous dites pas « Non, c'est nul, je sais pas faire. » « Non, tu sais pas faire, tu t'es pas encore appliqué. » Donc, au début, quand on essaye de faire de la bicyclette, eh bien, on est comme ça, et après, ça va de mieux en mieux. Ce qui est important, c'est que tu te lances avec toute la spontanéité de l'enfance. Commence, et puis après, tu vas t'amuser, et ta joie va devenir communicative. Et après, tu feras de mieux en mieux. Mais commence quelque part. « Ah, ne te dis pas les autres qui font bien comme moi. » Alors, si vous avez une création que vous avez faite, eh bien, faites-en profiter les copains et envoyez-moi le lien. Ça me fera plaisir de voir ça. Donc, à vos créations, les rois et les reines. Il faudrait que je lance un hashtag « À vos créations, les rois et les reines. » C'est parti ! À bientôt ! Vos collègues, vos collègues, vos collègues ! Sous-titrage Société Radio-Canada